Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale protection de jantes pour nos Tesla Model 3. D'ailleurs, je pense toutes les Tesla en vrai. Faudra tester, mais je pense que la protection que j'ai trouvée doit s'adapter à la plupart des voitures car elle n'est pas dédiée Tesla. En tout cas, suite au gros fail que je vous avais montré dans la vidéo précédente concernant les accessoires que je vous déconseillais d'acheter, je vous mets le lien par là, j'ai réussi à trouver une protection de jantes pas chère, qui tient et qui a priori semble efficace. Grâce à un abonné, Marc, qui m'a donné un lien pour commander ces protections de jantes, j'ai pu les commander, les monter et les tester et j'avoue que je suis assez surpris. Alors la protection de jantes, c'est simple, elle se présente sous la forme d'un rouleau. Alors là, c'est ce qu'il me reste. Après l'avoir posé sur la Tesla, le rouleau fait 8 mètres. Vous voyez qu'en fait, il est incurvé, voilà, il est arrondi. Du coup, il est ultra facile à poser. C'est du scotch 3M qui tient super bien, je vous le garantis. Et il est super simple à poser, comme vous le voyez dans la vidéo, j'arrive même à le poser d'une seule main en tenant la caméra. Et donc, ce petit rouleau magique, il se colle sur vos jantes, il tient super bien. Je remercie Marc encore une fois de me l'avoir conseillé. Donc Marc, là, depuis plus d'un mois, il n'a pas de soucis, ça ne se décolle pas, ça tient. Moi, pour l'avoir monté sur ma Tesla, je peux vous dire que ça tient aussi. Donc, si jamais vous vous êtes amené avec cette protection à frôler un trottoir, c'est la protection qui va ramasser à la place de votre jante. Alors évidemment, si vous tapez un trottoir plein fer, protection plastique ou pas, la jante, elle va morfler. C'est plutôt quand on a tendance à frôler les trottoirs ou à mal prendre un virage. Ce genre de protection est vraiment efficace. Et surtout, le prix. Cette protection, frais de port inclus, m'a coûté 6,40€. 6,40€. Et il me reste même de quoi faire des retouches ou changer une roue si jamais la protection s'abîme sur une roue, voire même deux. A mon avis, j'ai de quoi faire encore deux roues, là. Donc, non, franchement, rapport qualité-prix, les gens, il n'y a rien à dire, là. 6,40€, ça colle. C'est efficace pour les petits accidents quotidiens qu'on pourrait avoir avec les jantes. Donc, franchement, je suis super surpris et super ravi par ce modèle. Évidemment, ça se commande chez AliExpress. C'est disponible dans pas mal de coloris. Il y a vraiment tous les goûts. Du noir, du gris, du jaune, du rouge. Enfin, il y a tout. Donc, comme vous le voyez, moi, je l'ai pris en rouge pour la sortir au moyeu, à la couleur du moyeu que j'avais pris pour mettre sur le moyeu de la Tesla. Camille n'est pas forcément très fan du rouge. Du coup, elle réfléchit à changer le cache moyeu bleu. Et du coup, elle a aussi vu qu'il y avait des protections de jantes bleues. Donc, à 6,40€. Si jamais on a amené à changer la couleur, qu'on a envie de s'amuser, ben, pas hésiter, on peut en commander plusieurs. Donc, oui, franchement, pour le prix du produit, il n'y a vraiment rien à dire. Ça tient, c'est efficace, c'est pas cher. On peut se commander quelques rouleaux d'avance pour vraiment être tranquille. Ça se trouve sur AliExpress. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas, si vous aussi, vous avez utilisé des protections de jantes qui vous semblent mieux, ou si vous avez des questions, allez poser dans la barre des commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Je serai ravi de débattre avec vous de ce sujet-là. Alors, oui, pour ceux qui vont dire que c'est quand même bizarre, que ça fait un peu cheap, qu'il y a des produits qui sont meilleurs, plus utiles, plus efficaces. Bien sûr, j'ai vu que Green Drive, par exemple, faisait un produit qui reste en fixe sur la jante et dont on a besoin de ne changer que la protection quand elle s'abîme. Bien sûr, mais il est beaucoup plus cher. Et là, franchement, pour 6,50€, tu veux dire quoi, quoi ? Il n'y a rien à dire, on est d'accord. Ça tient, c'est efficace. Le jour où j'en ai marre, je le décolle, je le mets à la benne. Fini, on n'en parle plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été ravi de vous présenter cette protection de jantes que, personnellement, rapport qualité-prix, je trouve très efficace. Encore une fois, si vous avez des coms, des questions, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires. Si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. J'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501